Bon les petits potes, la dalle a bien séché, elle commence à être bien grise. Je crois que c'est 21 jours minimum pour un véhicule. J'avoue, on n'a attendu qu'une dizaine de jours, mais en vrai, ça passe tranquille. Et après, à cœur, je ne sais pas trop, mais en tout cas, là, on est pas mal. Vous voyez, elle est quand même bien grise, grise. Donc là, ce que je veux faire, c'est nettoyer le trottoir, parce qu'en fait, c'est au niveau de la rue. Le trottoir est dégueu, il y a plein de traces de ciment. Il faut que je passe un coup de karcher, mais je n'ai pas encore de pointe dans le garage. Et j'avais prévu d'en faire un. Et en fait, ici, j'avais une arrivée d'eau en attente, justement, dédiée pour faire un robinet. Donc en fait, l'idée, c'est de venir mettre un tuyau d'arrosage dans le petit espace technique qu'on puisse dérouler, en fait, pour nettoyer la voiture ou des éléments, des choses dehors. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ce petit robinet ici. Comme ça, je peux mettre mon karcher et je peux faire un petit coup de nettoyage. On va couper l'arrivée d'eau, on va fermer en plus la vanne ici. On a notre arrivée d'eau, donc on va déboulonner ça là. On va vider l'eau qu'il y a dedans et on va venir sertir ici ce petit élément avec la pince à sertir multicouche. Bon, ne me demandez pas pourquoi j'utilise cet outil alors qu'une pince suffirait. Je n'ai pas de pince. Tout est à l'appartement. C'est relou. Quand tu as deux chantiers en même temps à deux endroits différents, il faudrait doubler tous les outils. Il va me falloir une autre clé. J'ai trouvé ça. Ça peut peut-être faire le taf. Ça peut do the job. Oh, l'enfer. Ah non, ça ne fait pas le job du tout. Ça donne 12 jobs là. Oh, non. Aïe. Non, 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 non. Non, 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 non. Bon, j'ai trouvé ces clés là. Sûrement, ça vient sûrement d'un meuble Ikea. Vu la tête qu'elles ont, mais ça pourra sûrement me sauver la vie. Ça passe. On y va, cocotte. On y va, cocotte. Non. Ah, il y a de l'eau, c'est que c'est bon. Yes, papa. Yes, papa. Vas-y, envoie la sauce. Donc là, on vide l'eau qu'il y avait dans les tuyaux. C'est donc qui redescend de la maison. On va vider les tuyaux et après, on pourra bosser tranquillement. Alors, pour sertir, moi, j'utilise cette pince. Pour la pince, c'est bidon. Il suffit d'ouvrir les poignets. J'ouvre la mâchoire. Ici, je peux mettre le diamètre que je veux. Si j'ai besoin de sortir un tuyau plus grand que celui-là, je peux. Je viens fermer ici, autour de la bague grise, là. Et je viens serrer avec la pince. Je vais vous montrer. Il faut bien que ce soit bien enfoncé. Sinon, ça peut foirer. Si c'est foiré, on est obligé de racheter un rapport. Voilà. Je viens là au bord. Je suis bien. Et là, je serre. Max. Bougoua. Et là, on voit bien que ça a totalement serré. La pince, elle serre ici trois fois. Et là, l'eau, elle ne peut plus passer. Et maintenant, j'ai plus qu'à visser mon robinet. Donc, j'ai pris un robinet assez standard, mais il est joli. Voilà. On va rouvrir l'eau comme ça. Je vois direct si ça fuit ou pas. Ça ne fuit pas. Normalement, si j'allume le robinet, là, normalement, voilà. On a un robinet dans le garage. Alors, avant de s'attaquer à la création des marches, j'ai décidé de les modéliser sur SketchUp. SketchUp, c'est un outil de modélisation 3D. Et je me suis rapidement rendu compte du volume que ça représentait. Donc, on va utiliser la technique des parpaings pour remplir un max de volume. Et ensuite, on viendra couler du béton dessus. Et c'est là que la modélisation est hyper importante, puisque je vais pouvoir quantifier exactement le nombre de parpaings dont j'ai besoin. Alors, qu'est-ce que ça dit par ici ? Tu vois, donc j'ai mis des parpaings de vin, donc des parpaings classiques, au max, au fond, là où il y a de la place pour combler. Sachant que j'ai laissé 5 cm du béton au-dessus. Donc, tu vois, là, j'ai rempli de parpaings. Ouais, mais attends. Parpaings de vin, donc là, il y a deux étages. En fait, je vais venir poser tous les parpaings comme ça. Je vois que là, ils sont à l'envers, donc ils sont d'autre sens. Au moins, on a une marge pour monter. Ensuite, une fois que j'ai mis tous les parpaings comme ça, on vient mettre un premier coffrage en bois. Et en fait, on vient couler devant, et un peu plus que là où tu vois, pour poser le deuxième après. Tu vois, tu viens couler un peu après. Ensuite, tu reposes ton truc en bois comme ça, tu refais pareil. Et après, trop. Mais t'as mis tous tes parpaings tout de suite, en fait. T'as plus qu'à enchaîner une fois que t'as coulé chaque truc. Donc là, j'ai rempli au max avec des parpaings. Une fois que j'ai mis tout ça de parpaings, ça fait beaucoup moins de volume à couler, quoi. Mais tu vois, là, si je regarde les gros, donc les gros agglos 60, là, par exemple. Donc là, il y a 60 gros agglos. Celui-là, les 10, il y en a 20. Et encore, il me reste encore de la place pour mettre des trucs là. Pour en mettre des morceaux, parce qu'avec l'arrondi, c'est moins évident. Donc tu vois, c'est quand même une belle quantité, quoi. Mais bon, grâce à ça, après, à couler, c'est pas l'enfer. Je préfère poser un parpaing. De toute façon, ils nous le livrent. On fait une livraison, il y a juste à le déplacer jusque là. Voilà. Et après, on vient couler, il marche après marche. Donc là, on est sur trois marches de 16. Ouais, de 15. J'ai passé ma commande directement sur le site de Point P et dès le lendemain, on sera livré. Ben enfin, mais qu'est-ce qu'ils font dans la bétonnière, ceux-là ? Bon, ben pour la peine, je vous prends une petite minute de votre temps pour vous parler du sponsor de la vidéo. Je vais vous parler de HelloFresh. Mais HelloFresh, qu'est-ce que c'est ? HelloFresh, c'est la possibilité de commander automatiquement chaque semaine une box qui contient les ingrédients et les recettes que vous aurez choisis en amont sur le site d'HelloFresh. Vous choisissez le nombre de plats et le nombre de personnes que vous avez à nourrir à la maison. Ainsi, pas de gaspillage, vous recevez uniquement les quantités dont vous avez besoin pour faire les plats à la maison. Donc si vous avez besoin de 555 grammes de crème fraîche, ils vous envoient 555 grammes. Les instructions sont hyper claires et accessibles à n'importe qui. Personnellement, j'aime bien les plats rapides. En 20 à 30 minutes, la recette est faite, le plat est cuit et on est à table. On mange bien et ça fait vraiment plaisir quand toute la famille vous dit que le plat est bon. Ça fait déjà des mois, voire des années qu'on est abonné à HelloFresh. Ça nous évite pas mal de trajets aussi au supermarché. Vous avez en description un lien qui vous permet d'avoir votre portion à moins de 3 euros ainsi que 3 cadeaux offerts dans votre première box. Pour en profiter, vous utilisez le code Rachel et Emilien et vous commandez votre première box dès maintenant. Et pour ceux qui se demanderaient comment sont livrées les box, eh bien, elles sont livrées avec chronoposte fraîche. Et donc, c'est un camion réfrigéré qui vous livre votre colis. La chaîne du froid n'est pas brisée. On retourne à la massagerie, les amis. Vous allez voir les marches, ça va être magnifique. Bon, les petits potes, c'est le jour de la livraison. Donc, on attend le chauffeur Point P qui vient de m'appeler. Normalement, il arrive. Et donc là, il devrait y avoir, je pense, 2-3 palettes. Donc, beaucoup de parpaings. Parpaings de 20, parpaings de 15, parpaings de 10. Et l'idée, c'est de tout de suite décharger. Je suis avec Bastien, l'archi. Donc, en fait, il est architecte, mais il est aussi maçon. Je suis un gars du gros oeuvre. Un gars du gros oeuvre. T'as un beau tee-shirt, par contre. Donc, l'idée, c'est de... On va non seulement décharger les palettes qui va sûrement mettre là sur le trottoir. En plus, on va tout de suite mettre les parpaings à leur emplacement. À peu près par rapport à la modélisation que j'avais fait sur SketchUp. Mais dans les faits, là, il y a un petit rebord en plus avec la brique et tout. Donc, je peux pas aller caler les parpaings à fond. C'est pas grave. On va combler. Limit, je tracerai sur mon mur où la marche s'arrête pour laisser 5 cm. Pour couler le nez de marche, en fait. Et on va combler à mort avec des parpaings, c'est tout. Et on verra. Sachant que j'étais un poil large. Genre, j'ai pris 4-5 parpaings à chaque fois de plus. Puis après, il y a l'arrondi, machin. Donc, je pense que je pourrais aussi casser des morceaux de parpaings pour remplir aussi des creux. Féchant. Petit échauffement dynamique. Petit gant. Petit gant. Petit gant Black Leather qui fait plaisir. Ça craque vite, les gants. Surtout quand tu transportes des parpaings et tout. Ouais, hyper poreux. Ouais, hyper... Ça coupe à fond, les gants. Il arrive, Roger, là ? Et à Didier ? Le vlal, Gazile. Le bleu. C'est le point P, le bleu ? Le vlal, le parpaing ! Oh, on n'a pas le beau camion point P. Oh là là. Ça, ça, il y a ça. Ah, il y a 4 palettes quand même, là ? 3 ! Ah, 3. Ouais, derrière, c'est pas moi, là-bas. Ça, il y a 3 bonnes. Oh, bah, ça va. Bah, nickel, on y va. Là, il l'a vu. Hop, pivot. Il met la terre. Regarde, il va là. Ah, il va aller la chercher. Ah, il va la décaler. Tu penses qu'il va mettre un palan ? Ouais. Et il va tirer. Oh là là ! Ah, il y a la maîtrise. Hé ! Bravo ! Oh là 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 ! Quelle douceur ! On paye pas que la livraison, on paye de ses spectacles, franchement. Et la douceur avec laquelle il fait ça ? Garde-le, 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 garde-le. Tac, allez. On sent qu'il y a de la bouteille. On est pas à son premier parpaing. Bon, bah, il n'y a plus qu'à rentrer tout ça. C'est chaud ? Eh ben, le bleu, il est expérimenté. Je lui ai proposé un café quand même. Ouais, qui me raconte une ou deux anecdotes de carrière. Une partie ouche, ça, bon ? Magnifique. Vous voulez pas un petit café ? Eh ben, si tu prends pas les sentiments. Allez, on y va. Vous voulez se faire les vapes-rins, signer les chèques ? C'est moi qui régale. Tu fais les formalités, j'arrive. Je sais pas si vous vouliez un sucre ? Non, pas de sucre. Ok. Merci, comme ça. J'essaie de le prendre comme les hommes. Oh, bah, c'est nickel. Ouais, non, je disais, ça avait l'air sympa. C'est bien. Ouais, bah... Il faudra faire des marches, alors. Ça fait quelques années. Ouais, bah, là, c'est pour faire les marches, en fait. Ah, d'accord. Du coup, c'est justement pour ça qu'on a pris les parpaings. Ok. C'est pour combler un peu de volume. Ouais, parce que là... Ah, puis là, ça ferait beaucoup de coupes de béton à couler. Donc, je vais mettre des parpaings pour remplir, et à la fin, je garde 5 cm pour couler une épaisseur et faire 3 marches, en fait. Ouais, d'accord, ouais, ça va être bien. Ce que je te propose, on commence par le gros, qui est chiant, et qui, de toute façon, dessus, c'est les parpaings de vin. Donc, c'est ce qui va, dans tous les cas, au fond. Donc, on peut faire deux lignes, l'une sur l'autre, de parpaings de vin, et on les met, du coup, le plat en haut. On les pose à l'envers. Ouais, à l'envers, ouais. Et puis, on fait deux lignes, et puis on verra après ce qu'il reste. Et après, j'irai mesurer, quand même, pour ne pas déplacer pour rien. Le tout, c'est de bien démarrer. Maintenant, j'ai l'impression que j'en ai beaucoup. T'alors, j'ai l'impression de ne pas en avoir assez. Et là, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup. Normalement, il reste un poto, comme dirait les portugais. C'est un poto qui arrive, un potard. Du coup, c'est quoi la finalité ? Parce que, vu que c'est toi qui a gagné le sondage, on va demander pour les marches. Du coup, c'est un mix, elle et moi, c'est que c'est bien trois marches, du coup. Sauf que la première, elle n'est pas droite, mais elle est plus loin, arrondie. OK. Il faut que je regarde ma cote sur mon sketch-up. Donc là, j'ai des sacs, des vieux sacs qui étaient à la cave, de colle carrelage, mais ça a durci, ça a pris l'humidité. Le bruit que ça fait quand on le jette. C'est un parpa. On dirait un parpa. On va taper un peu dessus avec un marteau. Normalement, ça va quand même se partir en morceaux. Du coup, ça évite une déchetterie et on va les foutre ici, derrière. Désolé, VPI pour ce qu'on fait, je suis désolé. Ça ressemble à du gâchis, mais ça arrive parfois d'avoir des restes qui ne sont pas utilisés. C'est comme ça. Au moins, on les utilise quelque part. Pas dans son fonction de première, mais on les utilise. C'était pour vous montrer un peu la cave. C'est vrai qu'elle n'a pas bougé depuis le temps. Toujours un rêve de l'aménager, mais on fait les priorités. C'est le bout du monde. Ah bah, c'est au bout. Ah bah, c'est au bout. Au bout, à gauche, droite. Mais c'est là-bas que ça se passe. Et c'est là-bas qu'on a les petits restes de 5 ans de chantier et fonds de sac. Oh, mais j'ai du sable. C'est magnifique. Ça, c'est nickel. On va se débarrasser de tout ça. Bon, on va te taper dessus comme des mongolitos. Mais-y, un coup de marteau, voir si c'est vraiment une briquette. Boum. Voilà, ça ramollit, c'est bon. Ça le fait, non ? Ça va le faire. C'est quand même dur, hein ? Et on pourrait presque laisser le sac, hein ? Et laisser faire un parpaing, hein ? Non, mais pour faire pile-poil le niveau, on est obligés de... Attends, je vais fermer ça. On va s'éviter un peu de poussière. Ça part par bloc. Ah ouais. Ouais, mais je pense qu'on peut le casser. Après, là, tu as du béton qui va se lier avec. Ça, je ne suis pas sûr que ça aurait fait de la colle à car, là, juste. Bon, bah, du coup, ce qu'on a fait, c'est que, au-dessus de la colle à carrelage, on a mis un petit sac de sable fin pour compléter. Comme ça, ce parpaing-là, on le pousse. Et là, on va venir couler, quand même. Comme ça, le parpaing, il est vraiment bloqué. Il ne peut pas s'affaisser. Il y aura eu du coulage derrière, devant et derrière le parpaing. Et au moins, on s'est débarrassé de quelques sacs pourris. Bah, là, ce qu'on fait en premier, on coule le fond. On ceinture tout le derrière. Dans les interstices, il y en a. Entre les parpaings, et on ceinture le côté aussi. On coule aussi, là, tout le côté. Je trouve du masque. Ah, bah, là, c'est pour les pertes. Ah, bonjour. Et on pourrait mettre un trésor, là, toi. Ah, bah, t'appelles, on va le ceinturer. Allez. Allez. Sous-titrage ST' 501 Bon, les petits potes, on avance bien. Encore une fois, l'idée, c'est de remplir au max avec des parpaings. Pour avoir le moins de volume possible à couler. Donc là, on a un premier marche. On a laissé 5. Tac, là, on a laissé encore 15. Enfin, encore 10. Je vais remettre du 5 là-dessus. Et là, la dernière marche, on va mettre un parpaing de 10 couché. Il restera qu'à couler les 5. Ça prend forme. Bon, et bah, la journée se termine. On a bien avancé. Ça fait plaisir. La grosse base est faite, on va dire. D'ailleurs, je suis un peu peur parce que j'ai vu large niveau parpaing. Il me reste quand même tout ça. Alors qu'on en a plus beaucoup besoin. Mais bon, au mieux trop que pas assez. Du coup, là, voilà, grosse base parpaing avec un peu de béton. Et après, sur tout le reste, on fera un peu mieux. On fibrera, on fera un truc plus solide, quoi. Mais bon, c'est cool. On a déjà des marches pour rentrer. J'espère que madame sera contente sans rentrer. Parce que on travaille pour nos couilles. On travaille pour nos femmes. On travaille pour nos femmes. Faut le dire. Faut le dire. Ça fait plaisir. On ne se plus qu'à faire un coffrage arrondi. Mais ça, ce sera pour un autre jour. Bon, on est quelques jours après avoir préparé avec les parpaings, avec Bastien, le début de ces marches. Donc voilà ce que ça donne. Normalement, à la fin de la vidéo, ça va ressembler à autre chose. Et on a prévu du bois pour faire un coffrage pour venir couler les vraies marches par-dessus les parpas. Et donc, c'est du bois hyper fin, hyper souple. C'est de la récup de nos structures de mariage. Et en fait, elles se plient vraiment bien. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait prendre ça pour faire en tout cas la courbe des marches. Par contre, je ne sais pas si on vient faire mourir la marche là-dedans, dans le poteau ou avant. Non, après. Là, ici, en fait, ça vient comme ça. En fait, il faut que le poteau, il tombe dans les marches, en fait. Justement, en fait, on va utiliser le poteau derrière pour venir fixer un peu le coffrage. Et ensuite, on fait une courbe ici. Et là, on fait un tout droit. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait utiliser des sacs ici. Il nous reste pas mal de sacs de chaud. On n'a pas encore terminé certaines façades de la maison. Du coup, on va utiliser les sacs. On va disposer autour. Ça va prendre la forme de la marche, en fait. Et ça va tenir le coffrage. C'est un peu ça, l'idée. Mais je pense qu'on peut utiliser un bastin supplémentaire, en fait. Et pour ne pas que ça coule sous le bois, là, on fait quoi ? Justement, je me demande comment ça va réagir. Est-ce que je vais me poser la question ? En fait, je pense que... Donc là, ici, dans ces grands coffrages, évidemment, on va découper une lichette qui frappe le poil de la hauteur de la marche. Donc là, nos marches, normalement, 3 fois 15 cm. On a fini par se mettre d'accord. Il y a 46 cm à monter. Donc on va faire 3 fois 15,5, grosso modo. Et donc, on va découper dans la planche, ici, une hauteur de 15,5. Donc le coffrage, ce sera juste une lichette. Et on va le faire tenir. Moi, je pensais mettre un bastin, au moins sur la partie droite. Quelque chose de plus solide, quand même derrière. Et après, on rajoute des sacs lourds pour retenir l'ensemble, tu vois. Et au moins, on a un truc vraiment solide, rigide. Et puis après, là, le contour, c'est avec les sacs. Oui, mais il ne faut pas que ça coule de l'intérieur vers l'extérieur. En fait, je pense qu'il faut faire un mortier épais, en bas. Je me disais pareil. Surtout qu'on va faire un coffrage droit. Et si ça se trouve, la dalle, elle fait un peu des vagues. Et donc, il peut y avoir du creux. Moi, je pensais qu'il faut faire du béton. Il ne faut pas le faire liquide, en fait. Parce que si on fait d'abord un premier mortier, ça risque d'être moche. Ça va se voir, en fait. Tu vois, si on attend que ça sèche, on fait d'abord un... On vient qu'à le feutrer. Ça ne va pas être beau. Pour moi, c'est impossible. Alors, pour notre communauté YouTube, puisque tu l'as dit tout à l'heure, on a fini par se mettre d'accord. Puisqu'en fait, sur Instagram, on vous avait fait un petit sondage puisqu'on n'était pas d'accord tous les deux. Donc, on vous explique. C'était une problématique quand même, cette baie vitrée qui était vraiment en hauteur. C'était soit on faisait deux marches de 23 cm, mais 23 cm, on est d'accord que c'est beaucoup trop haut. Mais niveau esthétique, c'est vrai que c'était beaucoup plus agréable. Il n'y avait que deux marches. Donc, avec Emilien, sur le plan 3D, il avait fait une espèce de toute petite marche ici. Ça faisait trois marches avec deux paliers. Et en fait, sur Instagram, beaucoup ont dit non. On est plus sur l'idée de Rachel, donc deux marches de 23 cm. Parce qu'en fait, c'était un peu casse-gueule, la marche d'Emilien qui était devant la baie. Donc là, on s'est mis d'accord. On a fait un entre-deux. C'est-à-dire qu'on a fait trois marches, mais trois grandes marches. Comme ça, ce n'est pas casse-gueule devant la baie vitrée et on a un vrai palier. En fait, en gros, on avait mis ce choix-là, donc de Rachel et en dessous le mien. En fait, les gens de base, ils choisissaient celui de Rachel juste parce qu'en fait, la marche que j'avais rajoutée, je l'avais fait un peu droite après la baie et ça paraissait moins esthétique. Mais en fait, le problème, c'est que sur le plan et la 3D, les gens, ils ne se rendaient pas compte de ce que c'est une marche de 23. Alors que dans la réalité, là, le parpaing, il fait déjà 20. Deux marches de 23, en fait, c'est moche et en plus, ce n'est pas pratique et ce n'est pas du tout agréable. Tu invites ta grand-mère chez toi, elle a l'impression de monter l'Everest à chaque fois qu'elle rentre chez toi. Ça ne marche pas. Et donc, on va faire un entre-deux. On va faire trois marches, mais on va faire les trois arrondis. Du coup, ce sera parfaitement esthétique. Et l'idée, c'est de faire aussi des marches qui soient assez larges en fait. Oui, qu'elles soient agréables pour qu'on puisse monter vraiment. Oui, et on a la place. Et je pense que ce sera plus esthétique des... pas des nez de marche, mais des... comment on appelle ça ? Si, des nez de marche. Comment on appelle la partie plate ? En tout cas, le plat de chaque marche, que ça fasse 35, je pense que ça sera quand même beaucoup plus joli. On va vraiment un grand et bel escalier un peu d'entrée, un peu comme on peut avoir dans les extérieurs, en fait, quand on arrive dans des châteaux. Ah ouais, ouais. Je m'embolle un peu, mais... Bon, on attaque. On a couché les enfants. Il est 22h, on se met à travailler maintenant. On peut enfin travailler, oui. Oui, parce qu'il y a quand même un gros truc qui a changé dans notre vie, c'est qu'on a eu un bébé. Donc, voilà pourquoi aussi on a fait moins de vidéos, parce qu'on a moins le temps de bosser. C'est tout bête, hein ? Mais ceux qui sont parents le savent, ils ont besoin d'expliquer. Donc, la première étape, découper des lichettes de 15 centimètres, on en a besoin d'au moins deux. Donc, et voilà. Et on va les fixer sur le bastin et ça va permettre de joindre les deux bouts. Les fins de mois sont dures. Pire de joindre les deux bouts. Il nous reste plein de parpaings, donc je ne sais pas comment j'ai fait, mais calcul. Tu rigoles ? Regarde où est ce qu'il me reste. Je vais t'emparpiner. Comment il peut rester autant, en fait ? J'ai tout fait sur SketchUp. J'ai tout fait de la 3D. J'ai tout fait mes calculs. Non, mais quand tu m'as dit la quantité, j'étais sûr. Attends, je me suis fait chier à faire une soirée 3D pour calculer, en fait. Pourquoi j'ai tout ça ? No comprendo. Les maçons connaissent peut-être qu'il y a un outil qui permet de venir faire des nés de marche arrondis. Ça ressemble à ça. Le problème de ça, c'est qu'en fait, ça laisse un joint droit sous le bas de la marche. Donc, en fait, ça ne résout pas du tout le problème. Donc, je ne comprends pas. Ce n'est pas ouf du tout. Non, si, si, c'est bien. Sauf que les maçons qui l'ont fait, ils n'ont pas tout de suite cassé l'arrête. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'arrondi, ils sont partis comme ça, alors que normalement, avec le béton frais, tu arrondis l'angle et ensuite l'arrête, tu la casses. Là, ils l'ont laissée telle qu'elle. Donc, en fait, avec la ponceuse, nous, on a dû casser l'arrête mais qui était bien sèche. Donc là, c'était galère. Mais quand tu as cet outil-là, ce qu'il y a de bien, c'est que ça casse l'arrête droite. Ça te fait un arrondi mais il faut vraiment casser. Bon, on commence à travailler là ? Je t'attends. Bon, je vais essayer de me couper ça, du coup, dans la cave. C'est le zbeul mais au moins ici, je peux faire du bruit, faire de la poussière. Donc, je pense que je vais essayer de me caler sur une échelle. Elle peut être bien là, vu qu'elle est longue. Je la mets sur deux tréteaux. Pose ma planche et à la scie circulaire, je viens couper le long de l'échelle. Non, non, je ne vais pas couper sur ton échelle, ne t'inquiète pas. Non, je vais prendre deux tréteaux. Je vais mettre ton échelle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une échelle ? Je crois vraiment que c'est pratique de bosser sur une échelle. Il y a des trucs comme ça. Il y a des cordes. Je ne vais pas prendre ton échelle. Tout ce que je te demandais c'est de travailler. Je n'avais pas prévu de prendre ton échelle. Je n'avais pas du tout prévu de prendre ton échelle. Oui, mais la question c'est est-ce que tu m'aimes ? Je n'entends rien. Attends, je suis en train de couper. Je suis en train de scier. Est-ce que tu m'aimes ? I love you. I love you too. I love you. Non, non, mais je ne vais pas prendre ton échelle. Au contraire, elle m'embête. Plus qu'autre chose. Franchement, cette échelle-là, c'est chiant. On ne dira pas où on l'a trouvée ? Non, si, si, on va le dire. Regarde. Tu peux partir, s'il te plaît ? Non, non, regarde. Regarde, tu as en galère. Je ne veux pas que tu vois que je prends ton échelle. Je viens de mettre les tréteaux, donc c'est pour être là. Ah, donc tu vas vraiment te servir de mon échelle ? Ah oui, oui, c'était pas une blague. C'est vrai ? Que je vais la couper en deux. C'est en train de coller, ça. Il y a des échelles partout. Des escaliers, des échelles partout. Fais gaffe, parce que c'est vraiment en train d'être collé. Il y a des escaliers partout dans cette maison. Pourquoi ? On ne peut pas stagner dans la vie. On peut monter. On retourne voir Inox Tag. Attrape-m'y ça. C'est merveilleux. Là, je peux couper, tu vois. T'as vu ce qu'il y a ? Je viens de normaliser. NF, large maxi 120 kilos. De la marque Cogné. Il ne faut pas se cogner. Tu sais que si tu parles, on t'entends encore ? C'est la magie des micros, cravate. Je vais essayer de ne pas dire de code. Micro ne pape. Je pense qu'il faut prendre ce bastin. On prend ce morceau-là. En plus, il est large et il va bien tenir le coffrage au sol. Et on fait la jonction avec deux coffrages dessus. Avec deux vis, tu vois, en vis dedans. Il y aura juste la tête de vis qui peut se voir dans le béton. Ça va nous faciliter la tâche. Surtout quand, tu vois, la limite, la première marche, c'est facile. Parce qu'on est sur un grand sol lisse. Mais après, dès qu'on est en l'air, avec les sacs, ça va être chiant. Oui, mais quel est l'intérêt d'avoir fait des lichettes de 15 pour pouvoir lisser si tu mets derrière un truc haut ? Dans ce cas, le mettre à plat. Il met notre coffrage le long comme ça et vissé sur le bas. Comme ça, il dépasse le bastin. C'est pas con. Comme quoi, à deux ? Comme quoi, regardez. À deux ? Deux cons, ben. Deux cons, ça fait un mec un peu intelligent. Fais-moi un bisou. Entre cons. Zoubi. Non, mais comme quoi. C'est fou. On est cons, mais des fois, quand on s'assemble, c'est incroyable. Ça se trouve, c'est toujours aussi con comme idée, mais ça nous paraît du génie. C'est déjà ça. C'est déjà pas trop mal. J'ai tout niqué sur le point. Qu'est-ce que t'as fait, là ? Donc, on se met ce bastin derrière. Là, on claque des petites vis. On fait le joint entre les deux plaques et après, on finit avec parpaing et sac. Ça paraît simple. Ça paraît même trop simple. C'est bizarre, il y a anguille sous roche. Et aussi, il faudra bien vibrer le béton. Le biton. Non, mais il faudra bien le vibrer pour que le nez, le fond, le nez, le nez, comment on dit ? Le nez, le fond, le nez marche. Oui, j'ai confié. Le plat de marche. Contre-marche. Yeah, papa. Et en fait, si on vibre pas bien, le contre-marche, il y aura plein de trous. En fait, il faudrait peut-être faire un gabarit pour avoir la même courbe sur chaque marche. Ou alors, on s'en fout. Putain, ça, c'est important aussi. Ce ne sera pas le même coffrage à chaque marche parce que l'arc de cercle, il diminue le... Là aussi, il y a un truc. Mais ça, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que la base ici, ce sera toujours la même. Par contre, là, on coupera au fur et à mesure. On coupera au fur et à mesure le bout là-bas pour rétrécir et revenir resserrer. Bon, allez, il faut la couler cette marche parce que... Écoute-moi bien. Là, tu veux qu'on coule ce soir ? Bien sûr qu'on coule ce soir. Ben, sérieux ? On n'est pas près du tout. Non, mais pour couler, il faut être prêt, quoi. À force de parler, c'est sûr qu'on ne va pas être prêt. À chaque fois, il faut avoir... Alors, écoute-moi. Bon, eh bien, j'ai trouvé ça dans le garage. On n'a pas grand-chose de plus. C'est de la graisse en spray. Du coup, je vais en mettre un petit peu sur le bois et on verra. Peut-être que ça aidera à détester une fois que le béton sera sec. Bon, les petits potes, bon, hier soir, finalement, on n'a pas coulé la première marche parce qu'il était déjà 1h du matin et que, voilà, on ne l'a pas senti mais on a tout préparé pour ce matin. Donc, ce matin, je coule. C'est parti, on prépare du béton et on remplit notre première marche. Au moins, on va commencer. Le plus dur, c'est de commencer, de toute façon. Et après, quand on est en route, il n'y a pas de raison. Let's go, on y croit ! Alors, pour renforcer notre béton, on va faire un truc expérimental, j'ai acheté des fibres de polypropylène. Donc, c'est justement fait pour renforcer des châtes, des mortiers. Donc, du coup, plutôt que de mettre des treillis soudés dans l'escalier, on va tricher avec ça. On verra bien, c'est expérimental. On ne sait pas ce que ça vaut. Mais franchement, flamme d'aller mettre du treillis soudé en forme de marche. Grosse flamme. Voilà. Et rappelez-vous, cette dalle, on l'a fait sur treillis soudé avec des fibres. Et bien, on recommence. On met des fibres. Je vais juste mettre une petite poignée dans deux sacs de béton. Ça suffit largement, je pense. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va pas réutiliser, c'était à mettre en déchetterie, donc c'est parfait. Je vais utiliser ces morceaux-là pour les foutre dans les mains. Je vais les faire d'une pierre de coups. Ça me évite d'emmener ça en déchetterie et en même temps, ça me fera du béton à faire en moins. En plus, c'est pas mal parce que c'est des longues trucs, assez fines. Je vais pouvoir caler ça dans des endroits où mes parpaings étaient un peu gros. Bon, on voulait de manger des ferréos rochers, est-ce qu'on peut découvrir ? J'ai pas dormi de la nuit. T'as pensé à notre marche ? Non. Ta fille faisait ses dents. Le bizarre, c'est que moi, je l'entends. Moi, j'entends pas. Et toi, non ? C'est ouf. Ouais, j'ai des problèmes auditifs. Bon, on va dégouffrer notre marche. J'ai peur qu'on n'arrive pas à arrondir le nez de marche. On arrive toujours à arrondir les angles. Ça fait du bien, ça. J'aimerais bien que mon homme ait rentré ses doigts dans mon crâne. Allez, elle négocie un massage du crâne. Moi, je veux bien. On a besoin. Vitale carrément. Bon, écoute, c'est simple. On décoffre. Si au moment de décoffrer, on voit que la rête est superbement bien faite comme c'est moi qui l'ai faite, j'ai le droit à un massage. Si. C'est quoi la rête ? Bah, le nez de marche. On va la poncer, l'arrondir. Le nez de marche. On va la poncer, l'arrondir. On s'en fout que ce soit de droit. Tu me cherches des trucs pour avoir un massage. Je te parle de si elle est belle, lisse, propre et qu'il n'y a pas des cailloux comme ça que je n'ai pas tassé. Qu'est-ce que, évidemment, elle est belle. Elle est belle, évidemment. Si elle est belle, bah voilà, bah alors, je vois mon massage. Tu vas profiter juste des coffrets. C'est un truc pur plaisir. On ne va pas se mentir. Pas d'effort et que la satisfaction. Donc, go, on y va. On va décoffrer, on va décoffrer. On va décoffrer. Il ploute. Il ploute. Oui, il ploute. Il ploute ce soir. Pourquoi, bah, si tu mets, si j'ai plus de couilles ? Parce qu'au foot, il s'est pris un ballon dans les couilles. Donc, il a une couille en moi. D'accord. Mais il en reste une. Alors, la lumière va s'allumer automatiquement. Voilà. Vous voyez, comme c'est bien réglé, le détecteur. J'ouvre la porte. À 10 cm, boum, détecteur, il se met en route. Déjà, je calais sèche. T'es sérieuse, toi ? Non, je décomne pas. Elle est fragile de quoi ? Tu fais flipper. T'es malade. Tu fais flipper. T'as même pas essayé. T'as même pas posé. fais plus ça. Fais plus ça. Toi, t'es vraiment une chouche. Attends, attends, attends. Je n'ai pas envie de détruire tout le travail accompli. Elle est fraîche. Par contre, elle n'a pas chauffé. Elle est même froide. Tu te souviens que celle-là... Vous voyez, la réaction chimique, ça chauffe normalement. Ça n'a rien à y comprendre. Bon, on décoffe. Attends, je vais poser la caméra. Ce que je propose, on enlève les sacs et on commence par là où c'est droit. On essaie de tirer un peu cette partie-là et après, on décoffe tout doucement. Tu vois, c'est déjà gris. Je vais les mettre. Non ! Mais t'es malade. Non, tu ne fais plus ça. T'as vu ce que tu as fait, ça, c'est pas moi. On s'en fout, c'est caché. Je m'en fous. C'est caché. Moi, j'avais tout à fait. C'est caché. Je fais du bon travail et toi... Arrête ! C'est fou de vouloir faire ça juste pour embêter le monde. C'est ouah ! C'est ouah ! C'est ouah ! C'est ouah ! J'aime bien ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe là ? Des petits trous. Oh non ! Quoi ? On n'a pas assez tassé. Non, mais moi, j'aime bien. Putain, quel kiff ! Putain, ça fait plaisir ! Tu as marché, là ? Bon, va chercher le papier à pousser. Si, ça chauffe. Non, c'est gel. Non, ça chauffe ? Non, c'est gel. D'accord, c'est gel. Marche pas ! Tu me rends zinzin ! Arrête de crigner, en fait. Ça te verra, le Paul, là ? ouais vas-y step by step ça se grignote vite c'est encore bien frais ouais au moins c'est pas dur on avait dû y aller même à la meuleuse parce que c'était sec de sens si on fait le béton ciré franchement on va être à l'aise pour recouvrir donc là l'idée c'est de bien casser de bien arrondir bon on va essayer de récupérer notre coffrage la deuxième marche demain donc je vais le racler le nettoyer et on va le laisser sécher et donc demain on n'aura plus qu'à recouper un petit bout du coffrage et venir resserrer sur la marche suivante bon petit passage c'est point paix on récupère quelques sacs de béton supplémentaires toi tu vas rester cet après même pourquoi bien la pression avec basti on a été visiter un showroom de tuiles tuiles briques et tout c'est hyper intéressant vigner burger donc ils font pas des burgers mais on va manger un petit burger voilà on va se couler ça nous a donné envie de manger un burger mais avant tout on récupère quelques sacs de béton comme je vous l'ai dit je suis déjà sec on va fonctionner avec du béton tout près on fait les américains j'aurais pu faire un big bag de ciment de sable en vrai j'aurais pu mais ça aurait été un zbeul dans le garage honnêtement ça aurait été galère en plus la livraison je sais pas s'ils auraient pu le pousser dans le garage c'est pas comment j'aurais fait de voilà ça coûte un petit peu plus cher mais voilà on parle de au final au cumulé on parle de 100 balles mais pour le confort confort de vie du garage ou à une mise en oeuvre de mise en oeuvre voilà on va le prendre donc on restock des sacs de béton tout fait prêt à gâcher prêt à gâcher c'est bizarre ce mot qu'on va pas le gâcher le béton on va le sublimer allez il ya le copain là qui nous cherchent ces points p à part s'il nous connaît normalement voir si mais une reconnaît je vais aller je vais aller dire qu'on est là quand même franchement pop ils ont bien évolué et pratique c'est leur application parce que je passe commande sur l'appli et vient récupérer c'est comme si je commandais à manger quoi et ça c'est bon ça bonjour bonjour je vais récupérer une petite commande ça va ça va ça va bonjour nickel merci beaucoup bonne journée bonne journée bonjour ça va de ce temps ouah hé non je vais pas prendre tout ça moi tu peux mettre la palette là directement là allez ça part 8 sacs et 2h ils ont dit qu'on est bon les amis est ce qu'on n'irait pas couler cette deuxième marche est ce qu'on n'irait pas changer le monde enfin en tout cas le garage on se la coule douce cette marche d'agour qu'à la guette est un moyen je vais mettre un maillot si jamais on fait très liquide un architecte avec ça t'es trop yam tu m'a tendu un piège il ya une mauvaise intégrée ou c'est notre fille nous avait fait une petite blague en plus de la nuit horrible qu'elle nous a fait passer bon deuxième marche les amis on réutilise le coffrage on recycle ok donc de vis ensuite l'idée c'est de repositionner peut-être coupé au fur et à mesure on n'aura peut-être pas la bonne coupe tout de suite et on va devoir recouper à la sauteuse un petit peu bah ouais bah ouais il ya 10 tonnes on est con mais non mais tu te rends pas con je pouvais pas en prendre plus de ça qu'un la voiture le cul il frottait le sol comment je dis dollars boy oh yeah hello Nick puppy could you give me a clause thank you bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501